... Une fois deux frères, l'un d'eux, Ignat, était riche et l'autre, Cosma, était pauvre. Il n'avait qu'un seul cheval. Cosma gardait toujours la tête haute. Il élevait une fille intelligente. Bonjour! Bonjour! Debout papa! Valécia, ma bella! C'est parti! 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 Votre cheval, bien sûr! C'est parti! Allons-y! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Allons-y! C'est parti! C'est parti, Celui ft! Enrocher les a conçés. Une rue est tombée. Ainsi, les frères n'ont pas atteint la ville! Ils ont dû passer la nuit dans un champ. Et merci pour cette telle chance. Ignace, regarde ici. Merci Dieu. Quoi de neuf ? Wow ! Vos wagons avaient un poulain ? Wow ! Es-tu sérieux, Ignace ? Vos poulains, n'est-ce pas ? Comment est-ce possible ? Facile. À qui est ce wagon ? C'est à toi. Et où est le poulain ? Sous le chariot. Donc ? Et alors ? Tu comprends pas ? Dis-moi. Le poulain est le bébé du chariot. C'est toujours le bébé du cheval. Je vous le dis. Que voulez-vous dire ? Ah ! Le chariot l'avait. Comment est-ce possible ? C'est mon poids. Non, c'est le mien. Dans ce cas, nous devrions aller au tribunal. Ah ! Allons-y ! Parlons-y ! C'est mon poids. C'est mon poids. C'est mon poids. C'est mon poids. Écoutez notre jugement. Selon la loi de notre pays adopté, et béni par la sagesse de sa majesté le père Tsar, notre bienfaiteur, la Haute Cour, confirme qu'un animal n'est toujours d'eux. Un animal. Ce qui signifie que le poulain mentionné est né de sa mère jumeau. Donc, c'est un seul et légitime. Fils de l'héritier présent. Vagant ! Ainsi, la propriété du poulet est finalement donnée à Ignace. Comment cela se pourrait-il ? Quel genre de tribunal est-ce ? Où est la vérité alors ? Où est donc la vérité ? Un poulet est né de sa mère jumeau. Merde ! Et le père Tcha ? Quoi ? Tu sais ce qui peut t'arriver pour de tellement qu'il pourrait y avoir vos têtes coupées ? Alors, nous avons décidé à qui appartient le poulain ? Silence ! Voici l'ordre de mon char. Le poulain appartiendra à celui qui résoudra l'énigme. Il doit y avoir trois énigmes. Qui résoudre les trois énigmes. Voici la première énigme. Bien. Quoi ? Alors, quelle est la chose la plus grosse sur Terre ? Quelle est la chose la plus rapide sur Terre ? Ah, et ? Qu'est-ce que ? Quelle est la chose ? La chose la plus douce sur Terre ? Tu dois avoir une réponse d'ici demain. C'est quoi le plus gras ? Et le plus rapide ? Et le plus rapide ? Chut ! Qu'est-ce qui pourrait être plus rapide et plus gros et pélagiaire ? Je ne sais vraiment pas. Demain, sera un nouveau jour. Il fait jour, papa. Lève-toi ! Lève-toi ! Je t'arrête. Attends. J'ai des réponses à ces énigmes. Alors, vous les avez vous résolus ? Oui, votre majesté royale et exaltée. Alors, répondez ! Quelle est la chose la plus grosse sur Terre ? Votre majesté royale ! C'est votre cochon, majesté royale ! Oh ! Et quelle est la chose la plus rapide sur Terre ? La chose la plus rapide sur Terre, elle est à l'ombreu de la majesté royale ! Et alors ? Quelle était la troisième énigme ? Quelle est la chose la plus douce sur Terre ? C'est votre lit de plume royale ! Eh bien ! Et qu'en dites-vous ? Le boudou, votre majesté, est une main. Peu importe la douceur de votre oreille. Mettez votre main sous votre tête. Je reste à l'écoute. La chose la plus rapide est une pensée. Une pensée ! Il peut s'envrouler au-dessus du monde en une seconde. Et le plus gras est le sol. En effet, le sol est le plus gras et tout sur la table est un cadeau de notre sol. Chui, il a pensé par toi-même ? Non, c'était ma fille ! Quelle fille ? Une, comme ça, elle est petite. Ah ! C'est petite ! Si elle pense qu'elle est intelligente, laissez-la ! Laissez-la venir, si ! Assurez-vous qu'elle ne vienne pas un cheval ! Ni à pied, ni habillé, ni nu ! Et laissez-moi réfléchir ! Sans cadeau, mais avec un cadeau ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est ma fille ! On lui a dit de ne venir ni à cheval, ni à pied ! Ni habillé, ni nu ! Sans cadeau, mais avec un cadeau ! Nous avons besoin de mon nom ! Avec un cadeau ! Sans cadeau ! Sans un cadeau ! Ouah ! Une si petite ! Chance ! Et elle a énervé le char que je suis ! Impressionnant ! Si petite, mais si intelligente ! Je suis intelligente ! Mais toi, père Tcha ! Tu es peut-être aussi né dans le wagon ! Ne savez-vous pas qui a donné naissance au poulet ? Quelle honte pour toi ! Jetez un oeil sur eux ! Exactement ! Oui, exactement ! Exactement ! Exactement ! Le poulet est le fils du cheval ! Tu en tiens ! Il est pitié de moi aussi ! Prenez-le ! Allez-y ! Un chariot porteur de vie ! Tout s'est bien donc passé ! Le poulet a été donné à Koumza ! Les juges ont fait curie ! Bien sûr ! C'était beaucoup plus ordonné là-bas ! Le mal doit rester calme ! Dans tous ses pieds passés ! La justice a toujours le dernier mot ! Ha ! Ko... Ko... Ho... Ko... 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 Ko Kr... Cola poke ! Mh... Hm... Mh... Mh... Il était-ce une fin, puis l'homme, avec une vieille femme... Oh, t'as encore ça ? Hum, amour ? Quoi ? Fais-nous cuire, cher, un petit peu. Coloboc ? Que puis-je faire ? Nous n'avons pas eu de farine depuis quelques jours maintenant. Allez, grattez les tonneaux. Balayez les caisses. Je suis absolument sûr que vous trouverez assez de farine. Vous êtes très intelligent. Grattez, balayez, hein ? Grattez, balayez. Comme quand père l'a dit, grand-mère l'a fait. Grand-mère a cuit un coloboc. La cacque est monccio, la cacque de monccio, la cacque est ruffe de tonneau. On y va. Mnum, 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 mnum. Oh y'all Oh y'all Coloboc Mon cher Où est-tu allé ? Coloboc Coloboc Il revient chéri Coloboc Alors Coloboc Il revient chéri Coloboc roulait sur des chemins et des patchs Il a repris un lièvre Salut Qui es-tu ? Et qui êtes-vous ? Moi ? Je suis un lièvre Qui es-tu ? Je suis Je suis Coloboc Coloboc Vraiment ? Je suis ici Hein ? Coloboc Coloboc Je vais te Manger Non Ne mange pas le lièvre Je-je te chanterai une chanson Coloboc Oh qui chante 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 Mère voix boisse Qu'est-ce ? Ah 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 Chicolobac 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 J'ai une belle croûte brune Sous-titrage ST' 501 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 Pas question, pas question ! Eh bien, ils viennent ? On dirait que oui ! Comment est-il le gouverneur ? Il est petit ! Allez, Cotafé Ivanovitch, ne sois pas en colère, ils vous ont apporté de délicieux cadeaux. Vous aurez votre délicieux plat, et puis peut-être que vous ne serez plus si en colère. Et si vous n'aimez pas le festin, vous pouvez le manger à la place ! Oui ! Ours ! Que se passe-t-il ? Je peux rien voir ! C'est un désastre ! Il pleure de plus en plus ! J'ai peur qu'il vienne après nous ! On va tuer ! T'es fatigué de la vie ! Je peux plus le gérer ! Je me cherche moi-même ! Je peux plus le gérer ! Je peux plus le gérer ! Je peux plus le gérer ! Non ! Ça me dit, pas mon coup ! D'aiment ! Courrez, courez, pendant que le gouverneur vous déchirera et le dira aux autres qu'ils ne mettent jamais Kotafi Ivanović en colère. Quel coup vous leur avez donné Kotafi Ivanović ? Ils s'en souviennent trop longtemps. Et depuis ce jour, le chat et la renard ont vécu une vie riche et heureuse. Ils arrivent, ils arrivent, ils apportent les cadeaux, ils viennent, ils apportent leurs cadeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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